Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans ETV en commune. A votre avis, où sommes-nous aujourd'hui ? C'est très simple. Vous regardez derrière moi, vous avez la croix, vous avez cette magnifique vue. Nous sommes à la pointe des châteaux. La pointe des châteaux, c'est où en Guadeloupe ? C'est à Saint-François. Allez, allons découvrir cette petite ville, plutôt grande ville de la Guadeloupe. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je vous prends comme ça. Je suis désolée, je suis Raïssa. Quel est votre prénom ? Christiane. Alors Christiane, je vois tout le monde, on est Mamie Christiane. Mamie Christiane ? Oui. D'accord, vous êtes de Saint-François ? Bien, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à Saint-François ? Bien, il y a le marché. Ok. Il y a la plage de Raisin Clair. D'accord. Vous allez souvent à la plage ? Pratiquement tous les dimanches. C'est vrai ? C'est le seul jour où vous ne travaillez pas, c'est ça ? Le dimanche après-midi. Ok. Ah oui, l'après-midi. Ok. Il y a aussi la pointe des châteaux. Alors justement, la pointe des châteaux, vous y allez régulièrement ? Non, pas souvent, parce qu'avec mon boulot, je ne peux pas aller souvent. Oui, d'accord. Et en fait, c'est vrai qu'en dehors des plages, parce qu'il y a beaucoup de plages à Saint-François, et on dit une chose, je voulais savoir si c'est vrai, il fait toujours beau à Saint-François. Oui, pratiquement. C'est vrai ? Bien sûr. Il fait beau. Il y a des froids aussi. Il pleut, mais c'est la saison. Il faut comprendre aussi. Ce n'est pas tout le temps qu'il y aura du soleil. Il faut aussi la pluie. D'accord. Pour les légumes. Regardez, il y a des belles légumes, mais il faut la pluie aussi. Bien sûr. Mais totalement. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Et comme il fait bon vivre à Saint-François, je vous souhaite d'en profiter. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Et passez une bonne journée. Merci beaucoup également. La galerie. Mais qu'est-ce que c'est ? Je vais aller voir. Bonjour. Merci. Il y a une galerie à Saint-François ? Eh oui, vous voyez. Et depuis 12 ans maintenant. 12 ans ? 12 ans. Génial. Alors, expliquez-moi. La galerie, pourquoi il y a une galerie à Saint-François ? Alors, la galerie, déjà, au départ, c'est la volonté d'un homme qui voulait qu'on voit la peinture qu'il aime. D'accord. Donc, c'est une peinture qui n'est pas très facile à vendre. Je vous montrerai un petit peu. Ce ne sont pas les couleurs que vous voyez aujourd'hui. Et là, ce sont les expositions permanentes. Et de temps en temps, on laisse la galerie à un artiste contemporain, vivant, qui a besoin d'exposer, de montrer son travail. Et cette fois, c'est Daniel Cosset. Mais c'est génial, ça ! Alors, il y a une autre pièce, il faut... Il y a une deuxième pièce derrière, si vous voulez voir. Une grande salle. Pardon. Une grande salle. Et bon, on y va. Super. Ok. D'accord. Oui, donc, c'est une vraie galerie, en fait. Je vous montre les tableaux, un petit peu, enfin, une idée des tableaux que nous vendons habituellement. Pas du tout la... On est vraiment dans une galerie, c'est extraordinaire. C'est la caverne d'Ali Baba, un peu tassée, parce qu'il a fallu tout ranger pour laisser la place à Daniel Cosset. Sinon, vous voyez... Ok, c'est super. C'est super. Et donc, habituellement, vous présentez ce genre de tableaux ? Ce genre de tableaux, donc, qui sont 19e, 20e, quelquefois plus anciens. Et, bon, on a un succès mitigé, mais c'est toujours intéressant. Et en tout cas, on a des réactions qui sont sympas. Ah, ça, c'est beau. Mais alors, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça, mon Dieu ? C'est bon ? Ah oui ! Oh, mais si vous voulez, il y a du matériel de peinture que le peintre a laissé. C'est vrai ? Je suis trop fière de moi. Voilà, donc un petit cadeau pour toi. Mais, en fait, d'ailleurs, quel est ton prénom ? Catherine. Catherine. Un cadeau pour toi que tu pourrais exposer dans la galerie ? Je n'y manquerai pas, peut-être même au Musée des Beaux-Arts, qui sait ? Tout à fait, donc bientôt, ETV sera... Oh, bientôt, pardon, ETV sera au Musée des Beaux-Arts, qui sait ? Et est-ce que tu avais quelque chose à nous dire en plus, justement ? Justement, concernant le plaisir que l'on peut avoir à peindre, puisque j'ai vu que c'était vraiment un grand plaisir, il y a des cours aussi qui sont donnés un petit peu partout en Guadeloupe, et en particulier à la galerie. Et ça, vraiment, c'est vrai que ce sont des grands moments de plaisir qu'on partage avec les élèves. Non, mais ça, je confirme. Ce n'est pas moi qui les donne, mais j'ai quand même le plaisir de partager. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis trop contente. Et on va dire au revoir à Catherine, à la galerie, et voilà, mon chef-d'œuvre. Voilà ! Et voilà, c'est terminé. En tout cas, merci à vous de nous suivre dans votre rendez-vous ETV en commune. Nous étions à Saint-François, et nous partons ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501